La voiture que vous allez voir maintenant est sans doute l'une des Plymouths les plus délirantes de l'histoire de la marque. C'est la Plymouth Brawler. Regardez cet engin. Alors c'est très simple, elle a une grosse dizaine d'années, environ 12-13 ans. Au départ c'est un concept car, jeté juste comme ça. Et le public du monde entier, il n'y a pas que les Américains, se disent « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est génial, c'est génial, c'est génial ! » Et ils ont pris un pari fou, complètement fou, ils l'ont sortie. Elle a été commercialisée, vendue. Alors ça n'a pas été un triomphe commercial parce que vous imaginez bien, une voiture aussi excessive, il y a plein de défauts. Il va falloir lui pardonner plein de défauts, mais quelle gueule ! Parce que franchement, elle n'a rien pour être utilisable, c'est pas une automobile, c'est un délire. C'est ce qu'on aime dans Fast Club. Allez, d'abord tourne une propriétaire esthétique, puis après on va la conduire. Dans les années 50, les Américains, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, rachetaient des voitures d'avant-guerre, les modifiaient, mettaient un gros moteur, retiraient les ailes et jouaient avec, c'était les hot rods. Et cette voiture, c'est un hot rod moderne. Ça veut dire, et vous le voyez, que les roues sont sorties de la carrosserie. C'est quand même ce qui donne le style à cette voiture. Mais malgré tout, il a fallu l'homologuer. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué d'homologuer ça, c'est très très compliqué. Et le coup de génie des concepteurs, c'est que les pare-chocs que vous voyez là, et bien ils en ont fait un vrai atout de style. C'est vraiment ce qui sert à passer les normes de crash test, notamment. Mais ils y ont intégré les clignotants, et ça donne vraiment le style de la voiture. Sans ces pare-chocs, elles seraient presque moins jolies. Moi, j'adore. Il y a quand même ce nez comme ça, inspiré des années 30. Et puis le regard ici, très agressif, comme ça le long de la voiture, qui lui donne ce regard inimitable. Et puis regardez maintenant si on voit un petit peu les roues. Alors déjà, on est à l'Amérique, donc les roues sont chromées. On aime ou on aime pas, j'avoue que même moi, qui déteste l'irochromée, je trouve que sur celle-là, ça va plutôt bien. Mais regardez, là ça devient sérieux, c'est si on regarde les suspensions. Parce que si vous avez de temps en temps vu une voiture de course, les doubles triangles superposés, comme ça, ça c'est la vraie signature des voitures de course. Cette géométrie de suspension, ça plaisante pas, c'est comme une voiture de course. Ils veulent essayer un peu de nous épater, on va voir si ça suit. Maintenant on regarde la ligne d'ensemble. Vous voyez le pare-brise extrêmement incliné. Bien sûr, on voit pas du tout la capote, y'a pas d'arceau de sécurité. Là on est vraiment dans le concept Carpur. On a pas cherché à faire la fonction, on a cherché à faire beau. spectaculaire, étonnant. Remarquez au passage la couleur cuivre, très très rare à l'époque, c'est redevenu un petit peu à la mode depuis, donc elle paraît moins excentrique aujourd'hui. Je peux vous dire que lorsqu'elle est sortie, on a vu cette couleur cuivre qui était la couleur de lancement. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu une voiture comme ça, ça lui donnait de l'allure. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle, vous venez de manger votre pain blanc. Tout ce qui va suivre, et bien ça va aller de mal en pis. Cette voiture, elle est magnifique, elle est sublime, mais c'est beaucoup plus beau à regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis le pire n'est pas venu, on l'a pas encore conduite. Allez, je regarde l'intérieur. Première chose, on ouvre la porte. Là, je suis au maximum. Faut déjà donc rentrer. Vous vous rendez dans le petit bip, toutes les voitures américaines font ça, ça m'insupporte. Je m'installe, venez voir. Alors, alors le volant, c'est un volant standard, les aérateurs, bon, rien de, rien de formidable. Franchement, rien de formidable. Et jusqu'au terrible, c'est la petite pipette ici pour les phares. Ouais, si vous voulez, si elle m'est pas restée dans les mains depuis le début, c'est juste parce que je suis un garçon extrêmement soigneux. Allez, on va ouvrir le capot, avec justement, une mention spéciale pour ce capot. Regardez cette forme, magnifique comme ça, en forme de flèche. Ah, c'est une vraie signature quand même. Avec le logo, un logo spécifique qui avait été créé pour cette voiture, que j'aime beaucoup. On tire et on ouvre. C'est un V6, 24 soupapes, 3,6 litres, 230 chevaux, qui équipaient les 6 cylindres de l'époque. Il est vieux, il a pas de couple, il a pas de chevaux, il consomme, il est accouplé à une boîte de vitesse automatique, 4 rapports, d'un autre âge. Dommage, mais c'est ce qui va un petit peu casser la carrière de cette voiture. Parce que, il y aurait eu un gros moteur, un peu crapuleux, un peu méchant, c'était un truc un peu surmotorisé, un peu compliqué. Cette voiture serait sans doute devenue culte. C'est avec cette petite cri ridicule, qui date des années 80, mais ils l'avaient gardé, que je vais démarrer cette voiture. Que je vais la démarrer, vous allez voir. Alors ça tente à beaucoup de choses. C'est pas très impressionnant, mais enfin, on va prendre la route, on va pas trop tirer de conclusions natives. Venez, on y va, on verra bien. On the road again. Le principe du hot road, c'est ça, j'ai souvent dit, c'est rouler, le coude à la portière, au soleil et frimer. Grosso modo, c'est le principe. Les américains adorent ça. Je leur parlez pas de lune de route, je leur parlez pas de freinage, je leur parlez d'accélération éventuellement, mais c'est tout. La Proleur, elle est faite pour ça. Mais nous dans Fast Club, au bout de quelques minutes, on s'ennuie un petit peu. Cherchez pas. S'il faut aller plus vite, vous allez être un peu déçus. Alors déjà, si on accélère, vous voyez là, brutalement, je vais accélérer. Alors ça bouge, vous avez entendu le mot, ça accélère. Alors ça très saute beaucoup. Ça saute beaucoup, la suspension en fait, elle est un peu à l'américaine, elle aime que le billard, et triangle ou pas, dès que ça sautit un peu, il faut corriger. et là, il y a un virage. Vous voyez ? Là, il n'y a pas d'ABS. On prend. Voilà. Bon. Là, les enchaînements de virage, c'est pas forcément son truc. Le train avant, il y a une précision, je fais sans arrêt des corrections, c'est ce reste. Quand je passe sur les bosses, toute la voiture bouge, toute la voiture vibre, la réalité de la caisse est totalement nulle. Cette voiture, elle a vraiment été faite pour la balade, sans plus. Voilà. Mais on l'aime bien quand même, ça qui est bizarre. Il se dégage quand même un peu de charme, cette voiture, qui sait rien faire de bien quasiment, mais il se dégage un peu de charme. Ça fait 11 ans que je n'ai pas de conduite proleur, mais ça fait un chien combattant, mais mon avis n'a pas changé sur cette voiture. Il ne faut pas lui demander, il ne faut pas la regarder comme un Européen avec en référence BMW, Porsche ou Ferrari. Elle a été faite avec le quart de la moitié du dixième de la rigueur de ces constructeurs-là. C'est une voiture du dimanche matin, passionnée, faite par des passionnés, rigolote, elle s'est frimée, elle sait se déplacer quand il fait beau, comme ça, pour rigoler. C'est une vraie voiture de connexion aujourd'hui, il y en a un peu plus de 2 000. Si vous en voulez en Europe, il y en a quelques-uns qui l'ont amenée, ça vaut à peu près 30 000 euros. Il ne faut pas mettre plus, mais voilà. Le look, c'est vraiment sympa. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie petite page de l'histoire de Plymouth et même de l'autonomie américaine. Voilà, belle voiture. Et elle va très, très bien ici avec ce paysage du Nevada. Allez, elle est digne du Fast Club, quand même.